... Alors cette loi EGalim, vous savez qu'elle est porteuse d'un certain nombre d'objectifs sur lesquels on reviendra certainement, comme par exemple un objectif de 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio, en restauration collective à échéance 2022 je crois, ou quelque chose comme ça, ça nous sera précisé par Mme Aïry dans un instant, qui nous vient de la DGAL. Que se pratique-t-il déjà, notamment en Normandie ? Ce sera intéressant de faire le point sur les projets existants. Et quelle est la place des exploitations des établissements dans ces programmes en cours, notamment les projets agricoles territoriaux ? Et de manière générale, quelles peuvent être les contributions des exploitations de ces établissements dans ces programmes ? Pour nous en parler, j'invite donc à me rejoindre sur scène Mme Alix Guillemette, qui est chargée d'études développement durable à l'Agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de la Seine. Mme Valérie Génouville, qui est chef de service territoire à la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Mme Florence Aïry de la DGAL, donc Direction Générale de l'Alimentation, chef de bureau adjointe du pilotage de la politique de l'alimentation. Mme Aïry est en fait l'interlocutrice nationale pour le plan national et les projets agricoles territoriaux. Karine Boutroux, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, de la DGER, animatrice réseau thème Transition agroécologique, sur la thématique de l'alimentation. Et pardonnez-moi, messieurs, je termine par vous. M. Jean-Louis Rousselin, maire d'Octeville-sur-Mer, vice-président de la communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole, en charge de la ruralité, des questions agricoles et de l'alimentation. Et enfin, M. Guillaume Lebon, chargé de mission circuit court, filière de proximité et restauration scolaire à la Direction de l'Agriculture et des Ressources Marines, au Conseil régional de Normandie. Voilà, merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Je vous ai présenté il y a un instant comme expert ou témoin, c'est selon, mais vous êtes tous, de près ou de loin, à un moment donné, expert de ces sujets, témoin et acteur au cœur de ces dispositifs. Donc vous allez pouvoir nous faire un certain nombre de retours d'expérience sur vos projets ou les outils qui peuvent répondre à notre question en titre de cette table ronde. Alors avant toute chose, c'est Mme Ayry que j'ai déjà citée, que je vais solliciter pour, à propos de PAT et de cadre réglementaire, nous préciser de quoi l'on parle exactement. Donc le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit un projet alimentaire territorial, juste pour nous rappeler en guise d'éléments de contexte, si vous le voulez bien, quelques grandes lignes et les contours de la loi EGalim. Et dans la foulée, Mme Boutroux, votre voisine, si vous le souhaitez, pour compléter, éventuellement décliner, notamment illustrer les conséquences ou ce qui est attendu sur le terrain. Alors le cadre réglementaire des PAT, il est dans le code rural et c'est la loi d'avenir qui, en 2014, a introduit dans le code rural la notion de PAT de façon assez claire, tout en laissant de la souplesse à la mise en place du dispositif. Donc je vous renvoie à l'article L111.2.2 du code rural. C'est un peu techno, mais je vais vous dire ce qu'il contient parce que ça permet de voir quand même que c'était assez cadré dès le départ. Donc des PAT qui doivent être élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Donc on parle d'un territoire et là, ça laisse de la souplesse parce qu'on verra que les PAT peuvent se développer à des échelles très différentes, depuis la commune, EPCI, parc naturel jusqu'au département, puisqu'on a quelques départements qui portent des PAT. Et donc ils doivent répondre à des objectifs de structuration de l'économie agricole et de mise en oeuvre d'un système alimentaire territorial. Ils doivent participer, tout ça c'est dans le code rural, ils doivent participer à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, notamment bio. A noter que la loi EGalim, qui est sortie il y a un an, a introduit deux nouveaux objectifs au PAT qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire. Le code rural précise également que ces PAT doivent être formalisés sous la forme d'un contrat signé entre les partenaires qui s'engagent sur le territoire. Et puis qu'en termes de mise en oeuvre, ils doivent s'appuyer sur un diagnostic partagé avec les acteurs du territoire et sur une stratégie qui aboutit à un plan d'action opérationnel sur le territoire. Donc on le voit, des thématiques très variées qui peuvent être embarquées dans les PAT pour prendre à la fois des enjeux économiques, ça peut être notamment concernant la structuration, le développement de filières sur le territoire, des enjeux qui peuvent être environnementaux, le développement de production, de mode de production agroécologique, le bio était même cité dès le départ. Je pense qu'on va venir de plus en plus la question de développement de la certification environnementale des exploitations peut être pris en compte également si le territoire est sur une zone de captage de l'eau. Donc la qualité de l'eau peut également être un sujet, la lutte contre le gaspillage alimentaire et puis des enjeux sociaux, clairement, qui doivent également être embarqués, concernant notamment l'éducation à l'alimentation, la justice sociale, dont la lutte contre la précarité. Donc des enjeux qui peuvent être très divers selon les PAT. Alors je ne sais pas si vous voulez que je fasse là le lien avec la loi EGalim ou pas. Mais si vous voulez, parce que ça nous définira bien, ça nous plantera le décor une bonne fois pour toutes en quelque sorte et chacun pourra illustrer à sa manière. Voilà, donc un mot pour raccrocher également à la politique nationale de l'alimentation. Je vous renvoie au programme national de l'alimentation qui est sorti le mois dernier, qui reprend, qui intervient après des phases de concertation importantes, les EGA, la loi EGalim, qui reprend trois axes fondamentaux des précédents programmes, la justice sociale, la lutte contre le gaspillage et l'éducation à l'alimentation. A citer pour mémoire, je ne rentre pas dans le détail, mais sur l'éducation à l'alimentation, une action qui prévoit de placer les lycées agricoles comme ambassadeurs du PNA. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on verra que les lycées agricoles peuvent notamment porter de l'exemplarité dans la mise en oeuvre de la loi EGalim. Que ce soit dans la pédagogie ou y compris dans la restauration scolaire, par exemple. Ça peut être dans la restauration scolaire, dans la pédagogie. Ça peut même aller, puisque les PAT font partie du PNA, de s'impliquer dans un PAT sur le territoire concerné. Et donc la nouveauté de ce PNA, c'est deux axes transversaux sur lesquels il convient de s'appuyer pour assurer la transition agricole et alimentaire. C'est le premier, les PAT, où il y a un objectif de développement des PAT qui est réaffirmé dans ce programme, avec un objectif notamment de couverture du territoire national. Et puis le deuxième axe transversal, le deuxième levier qui est visé, c'est la restauration collective, avec un enjeu majeur qui est la mise en oeuvre des mesures de la loi EGalim pour la restauration collective. Notamment l'objectif de 50% de produits durables et de qualité dans les approvisionnements de la restauration collective à l'horizon du 1er janvier 2022. Donc c'est bien ça, 2022. Voilà, donc les produits, les 50% de produits durables et de qualité, ça inclut ça, donc 20% de bio dans cette part, et puis 30% d'autres produits où sont cités les CICOs, comme vous l'avez dit, mais pas seulement. Également les produits fermiers, la certification environnementale, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui va venir dans les mois qui viennent, de niveau 2 dans un premier temps. Donc il y a de la marge pour aller vers ça. Bon, et puis pour les DOM, il y a les RUP. Et puis la fameuse dernière catégorie qui est la prise en compte des produits en prenant en compte le coût de leur externalité environnementale tout au long de leur cycle de vie. Une catégorie qui est pour l'instant un peu neutralisée, faute de méthodes bien définies, pour pouvoir faire entrer ce critère-là dans les marchés publics à ce stade. Merci beaucoup. C'était très clair. Madame Boutroux, comme je vous ai invité, vous avez peut-être quelques compléments d'info ou peut-être une illustration. Je rappelle que vous êtes animatrice réseau thème Transition écologique sur la thématique de l'alimentation en particulier. Avant de revenir sur des illustrations normando-normandes, peut-être vous pouvez nous donner quelques illustrations sur ce qui se fait par ailleurs. Alors, c'est vrai que pour l'enseignement technique agricole, en fait, nous, on est partis plutôt sur des systèmes alimentaires locaux et durables. Ça a été notre porte d'entrée parce qu'effectivement, il y a des projets alimentaires territoriaux. Alors, il y a ceux qui sont déjà labellisés, il y a ceux qui sont en émergence, il y a ceux qui sont en cours de construction. Donc, c'est vrai que nous, on est plutôt partis sur des systèmes alimentaires locaux et durables parce qu'en fait, de fait, je parle plutôt d'établissements agricoles que uniquement d'exploitation et d'ateliers. Parce que de fait, les établissements agricoles sont acteurs de leur territoire et ils ont toujours été présents sur leur territoire. Et ils ont construit énormément de partenariats qui servent de support souvent, effectivement, pour l'émergence de projets alimentaires territoriaux. Donc, cette entrée système alimentaire locaux et durables, un peu plus générale, en fait, il y a quatre façons de l'aborder pour les établissements. Alors déjà, dans les établissements, il y a toujours une structure de production ou de transformation. Donc, c'est approvisionner le territoire en produits, effectivement, qui peuvent être sous SICO. Il y a des produits sous AOP, par exemple. Et puis, c'est aussi une fonction d'animation du territoire. Donc, on crée, par exemple, des lieux d'accueil de producteurs. Il y a des AMAP qui sont accueillis sur les lycées. Je pense notamment dans les Hauts-de-France, le PL des Flandres. Ils sont en train de créer un tiers lieu d'accueil sur l'exploitation avec un système de vente, avec le drive fermier qui est mis en place sur l'exploitation. Des magasins de producteurs. Je vois le lycée agricole du Valentin avec la musette de Valentine et des magasins de producteurs qui sont mis sur place. Donc, les exploitations, elles produisent et elles animent leur territoire. Après, le deuxième point qui paraît important, c'est qu'au niveau des formations, dans l'enseignement agricole, il y a des espaces d'expression pour les équipes. Alors, je dis équipes au sens large, bien évidemment. Ce n'est pas que les enseignants, les formateurs. C'est les équipes avec les équipes des exploitations et des ateliers. Donc, il y a des espaces d'expression avec les modules d'initiatives locales et les espaces d'initiatives locaux. Ça dépend du niveau de formation. Donc, ça laisse vraiment une place pour travailler sur cette territorialisation de la production et de travailler sur, après, avec les élèves, avec les étudiants, sur la participation à ces systèmes alimentaires locaux et durables. Alors, là aussi, je peux aussi citer la formation continue avec les brevets professionnels, responsables d'exploitation agricole, où il y a un accompagnement à l'installation qui est très important sur les territoires et qui intéresse beaucoup les collectivités territoriales qui sont souvent porteuses des projets alimentaires territoriaux. Donc, ensuite, il y a le troisième point en ce qui concerne l'enseignement technique agricole, c'est l'expertise. C'est-à-dire que sur les établissements, il y a une réelle expertise. Il y a une expertise technique, il y a une expertise méthodologique et il y a une expertise réglementaire. Et cette expertise, elle est utilisée, je pense, au lycée agricole de Carmejane, qui a été mandatée par la collectivité de l'agglomération de Dignes pour travailler sur l'essai-mâche de bonnes pratiques. C'est-à-dire que la restauration collective à Dignes est exemplaire, je crois qu'on peut le dire. Donc, ils sont à 20% de produits bio dans l'approvisionnement. Ils travaillent sur le gaspillage alimentaire. Au niveau éducation à l'alimentation, ils font des menus surprises régulièrement, où les élèves doivent deviner ce qu'ils sont en train de manger. D'ailleurs, ils ont mangé des soupes d'orties, ils ont mangé des mousses au chocolat à base de pois chiches, etc. Et ils gagnent un filet garni s'ils arrivent à trouver des ingrédients. Donc, il y a une véritable animation et une éducation à l'alimentation. Et en fait, il y a une volonté de l'agglomération d'essaimer ces bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui a été reconnu. Et on leur a demandé d'essaimer ces bonnes pratiques. Donc, il y a une proposition qui a été faite pour qu'au niveau de trois établissements de l'agglomération, cet essai-mâche se fasse. Alors, il y a un dernier point. Le quatrième, puisque vous en avez cité quatre, je crois. Voilà, c'est le dernier point. C'est la capacité à travailler sur le mode projet. Là, je pense que c'est une spécificité aussi de l'enseignement agricole. Il y a une grande capacité à travailler là-dessus. Après ce mode projet, ça peut être la restauration collective, effectivement, peut servir de support de travail. Ou beaucoup d'autres supports peuvent être mis en application. Mais j'aurais peut-être l'occasion de citer d'autres exemples. On y reviendra, si vous le souhaitez. Mais merci pour ce... Après le décor planté par Madame Aéry, vous nous avez précisé un petit peu le paysage et les choses qui se font déjà au niveau national avec les différentes illustrations que vous nous avez données. Alors, messieurs, je vais vous passer la parole maintenant. M. Lebon, peut-être, pour commencer, pour illustrer, comme promis, ce qui se pratique déjà en Normandie. Quelles initiatives et quels projets vous avez mis en place dans cette région qui nous accueille très bien depuis trois jours. Et vous allez peut-être aussi pouvoir illustrer avec des cas concrets. M. Lebon, quelques mots, peut-être, sur la politique alimentaire de la région concernant les lycées agricoles, mais aussi tous les lycées publics en Normandie, puisque vous êtes compétents sur l'ensemble de ces lycées. Donc, il s'agit en fait d'un plan, d'ailleurs en particulier, que vous avez baptisé « Je mange normand dans mon lycée », qui concerne aujourd'hui, et depuis 2017 maintenant, plus de 100 000 lycéens. Je vous laisse nous en dire quelques mots et vous nous avez apporté une ou deux illustrations sur ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, Guillaume Lebon, je suis en charge de la coordination du plan « Je mange normand dans mon lycée ». Donc, c'est un plan qui est à l'échelle de l'ensemble des lycées de Normandie, à savoir que, vous pouvez dérouler toute la diapositive si vous voulez, on compte en Normandie 146 lycées. Donc, ça vise à peu près 100 000 élèves pour 86 000 repas qui sont servis par jour. Donc, c'est un plan d'envergure qui est ambitieux et qui est porté, qui est voulu par nos élus, qui vise à approvisionner à partir de 80 % de produits normands l'ensemble des lycées publics normands, y compris donc l'ensemble des lycées agricoles. Par produits normands, il faut savoir qu'on a une définition large. On entend à la fois les produits issus de matières premières, donc un produit qui va être élevé, poussé en Normandie, mais ça peut être aussi un produit qui va être transformé en Normandie, dont la matière première peut être issue de territoires limitrophes. L'idée étant de valoriser l'agriculture normande, mais aussi de valoriser les emplois qui sont créés au sein des industries agroalimentaires, notamment, et qui sont eux aussi créateurs de valeurs ajoutées. L'idée étant quand même de privilégier au maximum les matières premières, notamment les productions issues des lycées agricoles, qui ont toute leur place dans cette politique alimentaire. Et justement, la région Normandie a tout intérêt à s'appuyer sur les plans alimentaires territoriaux, qui vont permettre aussi, de par leurs actions sur les territoires, à des échelles plus localisées, de permettre de répondre à cet objectif d'approvisionnement de 80 % de produits locaux, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est très ambitieux. Donc c'est un plan qui se structure en quatre grands enjeux. Il y a 31 actions concrètes qui sont portées depuis 2017, depuis le lancement de ce plan. Une première action, qui peut paraître simple, mais c'est favoriser la mise en relation des acteurs entre les acheteurs publics de la restauration scolaire et les fournisseurs. On se rend compte, finalement, qu'il y a une méconnaissance entre les acteurs sur les territoires. Donc on intervient par plusieurs actions, mise en relation avec le développement d'un site internet qu'on a dédié à nos chefs de cuisine et adjoints gestionnaires des établissements d'enseignement public. On a également l'organisation de rencontres d'affaires. On fait ça sous forme de speed meeting. Durant cinq minutes, l'acheteur rencontre le fournisseur, et puis il y a un roulement qui se fait. On organise également, sur l'enjeu numéro deux, tout ce qui est formation. Formation des chefs de cuisine, comment cuisiner avec des produits locaux. Formation également et sensibilisation à la commande publique et aux enjeux de la loi EGalim. Notamment, sensibilisation des adjoints gestionnaires. Donc ça, c'est un levier qui est important, et on travaille avec la DRAF et avec le Rectorat sur cette question-là. On interviendra aussi auprès des adjoints gestionnaires, proviseurs et directeurs d'exploitation des lycées agricoles pour vous présenter ce plan Je Mange Normand, les outils qu'on a développés, comme par exemple une cartographie des fournisseurs pour favoriser la mise en relation, etc. Bref, plein d'actions. Un enjeu aussi dédié au développement de la logistique. On peut aussi peut-être s'appuyer sur les pôles agroalimentaires des lycées agricoles, par exemple. Et puis un autre enjeu qui est l'innovation sur les territoires avec des lycées pilotes qui ont pour objectif d'atteindre 100% de produits normands. Voilà. Au passage, je pense que vous avez une autre diapo, me semble-t-il, mais je voulais juste voir par rapport à l'objectif que vous avez affiché, qui peut nous paraître très ambitieux, 80% de produits normands d'ici 2021, sans vous demander tous les détails, mais vous pouvez déjà procéder à un point d'étape. Vous savez où vous en êtes en termes d'avancement ? Oui, tout à fait. Alors on a fait un gros travail depuis 6 mois, donc depuis le mois de février, ça vient de s'achever là il y a quelques mois, pour évaluer où on en est en termes d'atteinte de nos objectifs. On en est encore loin, on se rend compte qu'il y a des établissements qui sont très bien situés et d'autres qui ont une très forte marge de progression. Pour le moment, on est autour d'une moyenne à 41% de produits normands servis dans l'ensemble des lycées. Ce qui est plutôt bien, sachant qu'on a des lycées qui atteignent des pics à 69-70%. À cela aussi, il faut peut-être, dans nos calculs, déduire les incompressibles. Il y a des produits, quoi qu'il en soit, on ne les trouvera pas en Normandie. Certains fruits, les ananas, abricots, etc. Donc il y a une part d'incompressible qui est estimée autour de 30% dans les services de restauration. Voilà. Et par contre, juste sur le bio, les produits sous signe de qualité, là c'est très difficile à évaluer puisqu'on n'a pas de logiciel qui permet actuellement d'évaluer l'atteinte de nos objectifs dans le cadre de la loi EGalim. C'est très compliqué, donc on met en place un logiciel qui va nous coûter 700 000 euros pour l'élargir à l'ensemble de nos lycées agricoles. Et restaurants scolaires, lycées publics. Ce logiciel, on va l'expérimenter, ça s'appelle EasyLis, qui est développé par la société Ideolis. Il y a d'autres régions qui le développent. Et on va l'expérimenter dans 10 établissements, sachant qu'il coûte 5 000 euros ce logiciel. Et il y a un volet aussi, lutte contre le gaspillage alimentaire. On aura des données précises, du coup, sur les produits sous AOP, Labelle Rouge, etc. Bio, servi dans les lycées. Voilà. Du coup, je vous ai coupé dans votre élan puisque vous aviez une carte aussi, donc qui figure sur la diapo suivante. C'est la cartographie des établissements que vous tenez à jour, dont vous venez de parler. Je vous laisse nous la décrire. On se rend compte qu'il y a une répartition assez homogène des établissements et que les lycées agricoles, qui eux sont situés plutôt sur des territoires ruraux, ont toute leur place pour développer les politiques alimentaires. Merci pour ces illustrations. M. Rousselin, je vous laisse continuer dans la foulée. M. Rousselin, je rappelle, vous êtes vice-président de la communauté urbaine du Havre qui rassemble 240 000 consommateurs. Ce n'est pas neutre, réparti sur 17 communes. Votre territoire est particulièrement agricole et riche et diversifié, avec pas moins de 7 AOP sur votre propre territoire et sur le territoire normand en général que, paradoxalement, seule une faible partie de la production agricole locale est consommée sur l'agglomération. Vous êtes une région d'exportation grâce à la notoriété de ces produits, mais justement, vous avez entamé un certain nombre d'actions dans le cadre de votre politique. Je vous laisse nous en décrire les grandes lignes. Effectivement, je suis maire d'Octeville-sur-Mer, une commune très rurale, proche du Havre. La dernière nouveauté revient au 1er janvier 2019. On est commués au 1er janvier 2019. On s'est commués en communauté urbaine, le Havre-Sainte-Létropole. Donc, c'est plus que 17 communes, mais 54 communes sur cette pointe du Havre qui est un peu particulière, que certains ont pu visiter puisque j'en ai reçu un groupe à l'espace test agricole. Ça fait partie d'une de nos actions. Ce territoire-là, il est très particulier parce qu'il est entouré de majeure partie d'éléments liquides. On a un petit angle terrestre de 80 degrés, mais globalement, 66% de ce territoire-là, on pense au port du Havre. Quand on pense métropole, on pense à l'économie du territoire, on pense à la zone industrielle. Mais malgré tout, il y a 66% de ce territoire-là qui est constitué de terres agricoles, ce qui représente plus de 500 exploitations, donc sur une population qui fait 270 000 habitants. Alors, on a voulu très tôt prendre la thématique agricole parce qu'on ne l'a pas forcément pris au départ de la communauté urbaine, la communauté d'agglos, date de 2001. On s'est accaparé de cette thématique-là à partir de la puissance économique, en prenant en compte la puissance économique que représentait tout ce potentiel agricole. On a mis en place rapidement un plan local-agricole dans lequel on affirmait cette volonté de retisser des liens. On voyait se déliter entre cette population et cette agriculture. Paradoxalement, on a des productions locales qui ne sont pas consommées localement. Et puis, on a beaucoup de choses qui arrivent de l'extérieur. Il y a au moins une piste à explorer à ce niveau-là. Donc, on a travaillé sur plusieurs axes. On a travaillé sur le maraîchage qui était en lien avec la Chambre d'agriculture et divers partenaires qui sont ici présents ou pas, si vannes normands et autres, les réseaux des filles ruraux, la SAFER notamment. Donc, le maraîchage, on a lancé une action spécifique qui a permis d'endiguer cette baisse des maraîchers qui a été constatée, notamment grâce à un outil qui est l'espace test agricole, dont je viens d'évoquer, dans lequel on forme des couvées qui permettent de réintroduire des maraîchers dans le tissu local. Et puis, il y a de diverses autres actions dans le maraîchage avec des aides financières et puis d'accompagnement à la transmission qui ont été menées avec des organismes partenaires qui nous ont permis effectivement une évolution favorable, sachant que c'est vraiment des produits qui, même s'ils ne sont pas tous consommés localement, sont destinés à la production locale. On a engagé d'autres actions qui sont liées à la protection de l'eau sur des bassins d'alimentation et de captage pour accompagner des agriculteurs à des pratiques différentes, sachant qu'on est sur un plateau calcaire et l'eau qui, de pluie, arrive dans les nappes phréatiques avec un certain temps de retard, parfois plus rapidement au niveau de certaines bétoires qui sont des spécificités, des points d'infiltration directs. Et on a travaillé à la protection sur des bassins d'alimentation qui s'en font parfois, il y en a un qui fait 1 800 hectares, qui sont en dehors de notre territoire pour améliorer les pratiques, éviter de dégrader cette qualité de l'eau qui fait partie de nos compétences et de nos obligations, fournir une autre qualité. L'action complémentaire qu'on a engagée, parmi d'autres actions aussi, c'est qu'on est porteur d'un plan alimentaire de territoire qui était bien avant la loi EGalim. Et on travaille spécifiquement avec les cantines locales qui sont plutôt de compétences communales, communales ou des villes, de manière à essayer d'éviter d'être dans les clous de la loi EGalim, qu'on voit maintenant, qui représente une obligation. On travaille avec l'idée de réduire le gaspillage alimentaire. On quantifie le gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas consommer de l'assiette, pour le réduire. C'est la première étape. Et on essaie d'introduire, effectivement, je ne vais pas dire un repas végétarien, je préfère dire un repas sans potéine animale, ce qui permet aussi de faire des économies, le gaspillage permettant de faire des économies. Donc l'idée étant, en mariant tout ça, d'introduire de plus en plus de produits locaux. Et on quantifie, d'ailleurs, c'est par un logiciel qui a été développé, on quantifie en mettant les factures en face, très rapidement, on voit comment on est par rapport à cette évolution. et si on est dans les clous de la loi Egaline, ou qu'est-ce qu'il nous reste comme progrès à faire. Donc c'est une action qui est menée, qui est très intéressante, qui est compliquée à faire, parce qu'il y a des thématiques, parfois il y a des communes qui sont en gestion directe, et on la maîtrise de leurs commandes, mais elles doivent quand même répondre à des... lancer des marchés publics, qui est les producteurs locaux ne sont pas toujours configurés et structurés pour... Besoin de s'organiser, j'imagine, ça se fait du jour au lendemain. Passer parfois par des coopératives ou des groupements qui permettent de réintroduire ces produits locaux et de répondre à ces appels d'offres qui sont parfois très importants, avec parfois... Moi je suis dans un groupement de communes, on a 4500 repas qui sont servis tous les jours dans les cantines. C'est pas facile, on est sur le même menu, pas facile de répondre avec des produits locaux toujours, c'est un peu compliqué. Il y a des communes qui sont en gestion, différenciées aussi, en gestion sous-traitée, qui sont avec des organismes, donc il faut traiter avec ces organismes-là. On ne s'empêche pas de quantifier le gaspillage dans ces cantines-là et de voir comment, avec eux, on peut travailler, évoluer. Voilà, il y a tous ces problèmes-là qui se posent et c'est loin d'être simple, mais on est quand même dans une dynamique et la loi Yalim, finalement, elle ne traduit qu'une demande sociétale et qu'une dynamique qui est enclenchée, qu'on voit enclenchée sur les territoires. Moi, je suis d'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'au niveau des groupements de communes, alors peut-être pas au niveau des groupements, il y a quatre catégories, la métropole 500 000, la communauté urbaine, c'est 250 000, la communauté d'agglomération de 15 000, c'est qu'on devrait, on a des compétences facultatives obligatoires. Je suis de ceux qui pensent politiquement, enfin, c'est une position politique, qu'on devrait rendre obligatoire la compétence alimentaire et agriculture, au moins au niveau de la communauté d'agglomération qui est une structure de 15 000, qui est capable de porter des prémices de plans alimentaires de territoire. Justement, je vous faisais signe, non pas pour vous interrompre, mais pour revenir, j'entends bien que vous êtes, d'ailleurs, vous avez anticipé un certain nombre de pistes ou de grands axes, bien précisé la loi Egalim, ou qui sont devenues des obligations. Est-ce que vous pouvez hiérarchiser ou identifier les plus fortes demandes sociétales que vous pouvez imaginer dans une communauté urbaine comme la vôtre, puisque vous avez parlé de gaspillage alimentaire, vous avez parlé de nouveaux circuits d'approvisionnement, etc. Quelle est la demande de vos administrés qui vous paraît la plus forte, la plus aiguë aujourd'hui ? Quelles sont leurs priorités ? On voit qu'il y avait, alors qu'il y avait une certaine distension entre l'agriculture locale et ce qui crée d'ailleurs des problèmes de compréhension qui aujourd'hui génèrent des tensions très insoutenables pour les agriculteurs. Je comprends bien. Il convient effectivement de redonner du temps, d'expliquer, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais la principale demande, je pense qu'elle est de pouvoir disposer de produits locaux. On est aujourd'hui, on sait que sur une ville comme le Havre, il y a maintenant une cinquantaine de points de vente directes. Alors c'est la vente directe. Tout le monde n'a pas... Les consommations, ils sont au niveau de la restauration collective. Il y a même la restauration collective. Nous, on a parlé de la partie moins de 12 ans. Mais il y a le département qui a la partie collège. La région qui intervient, acteur essentiel de la loi de l'autre au niveau de l'agriculture, intervient sur les lycées, les lycées agricoles et tous les lycées. Tout ça est assez disparate. Il y a la restauration d'entreprises qui n'est pas compris, il y a la loi Egalim. Et puis il y a les consommations individuelles des foyers, mais aussi qui se fait au niveau de certains points de vente directes, des points de vente directes, mais qui se fait majoritairement dans des grandes et moyennes surfaces. Et il convient que les productions locales alimentent tous ces circuits. Et c'est ce qu'ils le font, mais c'est important de le dire. En agriculture, il n'y a rien de simple. Tout est complexe. Tout nécessite un niveau d'expertise important que je n'ai pas, mais qu'ont les prestataires. Mais vous semblez bien connaître le métier. Un tout petit peu. Je suis complètement atypique. Je suis parti d'un... Je suis le fils d'agriculteur qui, quand tu étais gamin, distribuait du lait en porte à porte, en lait cru, à une partie de la ville du Havre. Et toute la ville du Havre était répartie avec des agriculteurs comme ça, des petites exploitations, mais qui vendaient en vente directe. On avait un peu perdu, mais quand mes parents ont réagi ça, ça s'est terminé. On en tient de le retrouver. Il y a une dynamique qui est enclenchée avec les points de vente directes, les AMAP, mais des points de vente aussi indirectes, aussi des maraîchers, des agriculteurs qui alimentent parfois les petites ou grandes et moyennes surfaces. Il est important d'avoir tout ce panel de production et qui infiltre tous les circuits de consommation, il me semble. Et la demande de produits locaux, elle est émergente, elle progresse. Et si on devait faire le lien avec les centres d'enseignement, c'est qu'ils accompagnent cette demande-là qui leur fasse bien... Le message y passe, il est en train de passer, que les circuits de consommation sont en train de changer. les besoins, les aspirations des consommateurs... Je vous en prie. On sent votre enthousiasme aussi. On y reviendra. Je vous réinterrogerai, si vous le voulez bien, justement sur la place telle que vous la voyez pour les exploitations et les établissements agricoles en général. Madame Guillemette, vous intervenez sur une partie, j'imagine, qui se superpose avec l'agglomération, la communauté urbaine, c'est une communauté urbaine maintenant, c'est bien ce que vous m'avez dit, du Havre-Seine-Maritime. Vous êtes chargée d'études de développement durable à l'agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de la Seine, donc vous êtes proche de ce territoire, vous intervenez au moins pour partie sur ce territoire. Je vais vous proposer en quelques mots de nous présenter ce que vous avez baptisé la toile alimentaire. Il s'agit en fait d'un outil pour analyser l'écosystème alimentaire du territoire en partenariat avec la Chambre d'agriculture, d'ailleurs, de Seine-Maritime et d'un autre organisme, International Urban Food Network. Vous en direz peut-être un mot en passant. C'est un outil, en tout cas, qui est mis à disposition de la collectivité Seine-Métropole, en l'occurrence, qui a pour but de localiser sur cette carte tous les acteurs. On vient d'en entendre parler. Vous allez nous dire comment vous animez tout ça puisque, évidemment, ça concerne jusqu'en amont les producteurs. Je vous laisse nous le décrire plus avant. Là aussi, vous avez compris que je vais vous demander d'être relativement bref dans vos descriptions puisque, je ne l'ai pas annoncé au début, mais nous avons pris pour tradition ces trois jours de proposer une séance de questions à la salle et c'est ce que je voudrais leur réserver à l'issue de nos échanges. Je vais essayer d'être brève et assez claire puisque présenter un outil technique n'est jamais forcément facile. effectivement, l'agence d'urbanisme du Havre est partenaire de la communauté urbaine Le Havs-Sène-Métropole pour son projet alimentaire de territoire et dans le cadre de ce PAT, on nous a demandé de construire un outil qui permettrait de visualiser assez facilement les acteurs qui interviennent dans l'approvisionnement d'alimentation de ce territoire et donc on est parti d'un outil qu'on avait déjà mis en place qu'on a dupliqué et adapté aux besoins et aux objectifs du projet alimentaire de Le Havs-Sène-Métropole et donc cet outil permet de cartographier l'ensemble des acteurs qui approvisionnent le territoire du Havre en alimentation et il a la particularité aussi d'identifier et de quantifier les flux alimentaires entre ces acteurs donc en fait on part du consommateur ou des points de consommation du territoire de Le Havs-Sène-Métropole donc on distingue on identifie les points de consommation les points de restauration les points de vente les commerces alimentaires et puis on trace les liens des flux alimentaires avec l'ensemble de cette chaîne d'acteurs donc par exemple on prend une boucherie et puis on va essayer de voir d'où viennent tous ces flux de viande s'ils viennent d'un abattoir ou directement d'un producteur ou d'un grossiste etc et donc on arrive à visualiser cet écosystème alimentaire du territoire et essayer d'identifier l'ensemble des acteurs qui interviennent dans cet écosystème alors pourquoi on a fait cet outil il y a plusieurs objectifs déjà avoir une connaissance un peu plus fine de l'ensemble de ces acteurs qui interviennent dans l'alimentation parce que évidemment il y a les producteurs mais il y a aussi tout un tas d'autres organismes et entreprises qui gravitent autour et puis d'avoir cette connaissance plus globale facilite l'animation sur le territoire des politiques qui sont mises en place par la communauté urbaine et donc tout à l'heure on parlait de méconnaissance souvent des acteurs et donc cette animation facilite en tout cas les liens entre ces acteurs et permet d'organiser ou de mieux organiser les synergies qui sont possibles donc ça c'est le premier objectif de cet outil la connaissance et la visualisation des acteurs sur leur territoire ensuite ça permet d'analyser de mieux comprendre l'organisation de cet écosystème voir quelles sont les filières qui sont bien organisées bien en place celles qui sont moins prégnantes et essayer de comprendre pourquoi elles sont moins prégnantes est-ce que c'est par des soucis d'organisation logistique est-ce que c'est parce qu'il y a des manques d'outils de transformation et enfin c'est facilité c'est un outil qui permet de faciliter un peu les prises de décisions politiques pour savoir quels peuvent être les leviers d'action que la collectivité peut mettre en place au regard des problématiques qui auraient pu être visualisées au travers de l'outil ou en tout cas mises en place enfin identifiées voilà en quelques mots ce qu'est la toile alimentaire alors effectivement on a un partenariat avec la chambre d'agriculture qui nous permet d'avoir bien connaissance des différents producteurs du territoire et IUFN qui est une organisation qui facilite un petit peu la gouvernance de cet ensemble système alimentaire voilà merci beaucoup vous réintervenez les uns et les autres quand vous le souhaitez mais non sans avoir entendu pour compléter Madame Genouville dans un instant parce qu'on va rentrer dans le coeur du sujet qui nous intéresse pour terminer ce tour d'horizon à savoir le rôle et la place des exploitations et ateliers technologiques des établissements publics de l'enseignement agricole avec une question sous-tendue à laquelle vous pourrez répondre à travers le regard de vos structures respectives et de vos propres expériences comment est-ce que vous voyez ce rôle de l'enseignement agricole et de ses exploitations dans ces politiques alimentaires locales c'est la question qu'a déjà abordée Monsieur Rousselin il y a un instant et comme dans la construction et l'animation des PAT donc concrètement il va nous falloir maintenant donner des pistes à ceux qui nous écoutent à celles et ceux qui nous écoutent quant à la manière de s'intégrer dans ce type de projet par quel levier par quel biais et je vous propose de nous en dire quelques mots Madame Génouville sur toujours ce retour d'expérience normand car les chambres y sont fortement impliquées dans les réflexions autour de l'alimentation dans les territoires on vient d'en entendre un certain nombre d'illustrations dans la construction des plans alimentaires territoriaux comment voyez-vous le rôle des structures d'enseignement dans ces démarches et quel est-il pour ceux qui le pratiquent déjà Alors au niveau des champs de l'agriculture on l'a senti on est très impliqué dans les démarches en lien avec l'alimentation au travers à la fois de l'accompagnement que l'on peut faire auprès des différentes structures impliquées dans les PAT ou au niveau local pour favoriser les APRO également auprès des producteurs pour être en mesure de main de fournir une offre suffisante en quantité et en qualité donc on intervient sur les deux volets En ce qui concerne les relations avec les lycées on a plusieurs cadres effectivement de partenariats ou de partenariats qui seraient souhaitables de renforcer Déjà les lycées en tant qu'acteurs vous l'avez dit c'est déjà des acteurs locaux qui ont déjà eux leur propre circuit d'alimentation donc ils peuvent complètement être impliqués sur l'APRO local pour eux-mêmes également par les produits qu'ils peuvent fournir éventuellement en proximité On accompagne d'ailleurs le lycée d'ici dans sa réflexion sur son approvisionnement et sur d'autres lycées de la région en termes aussi de sourcing pour favoriser la fourniture de repas avec les producteurs locaux Il y a également le rôle de valorisation des produits en tant qu'acteurs aussi du terrain avec une bonne connaissance de l'agriculture et des produits locaux les structures d'enseignement et aussi parce qu'il y a aussi des ateliers de transformation qui sont complètement impliqués dans la production de produits voire de produits sous signe de qualité ce qui est le cas dans notre département avec le fromage de Neuf-Châtel entre autres avec le lycée de Brémontier donc ils contribuent complètement à la valorisation des productions à la connaissance de la production auprès des autres acteurs du territoire on participe en ce sens-là au travers de la marque Bienvenue à la Ferme avec un certain nombre d'événementiels entre autres avec le lycée de Brémontier sur des animations locales qui permettent de faire comprendre la réalité des produits la réalité du métier et qui favorisent cette interface entre agriculture et société et agriculture et consommateurs il y a également au travers d'une approche de toute l'approche technique en lien avec les partenariats que l'on peut conduire avec les structures d'exploitation au travers les échanges sur tout ce qui est accompagnement à la transition agroécologique on le voit demain que le critère qualité mode de production sera primordial dans le respect des exigences de la loi EGalim pour aussi un certain nombre de producteurs avoir accès à ces marchés et donc tout ce qui est travaux en commun ou menés directement par les établissements pour encourager ces transitions agroécologiques vont complètement dans le sens de l'accompagnement aussi à l'ouverture vers de nouveaux marchés pour des producteurs demain qui devront aussi monter en gamme et aussi que ce soit dans leur système de production que dans la qualité de leurs produits pour pouvoir accéder non seulement à la loi EGalim mais également à un certain nombre d'autres marchés qui permettront de compléter les débouchés parce qu'aujourd'hui on sait que ces critères qualité sont primordiaux aussi dans la restauration commerciale et pour toucher diversifier aussi les débouchés pour les producteurs qui s'engagent dans des filières de proximité il faut aussi ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier et la restauration collective est intéressante mais il faut aussi pouvoir vendre ces produits en juillet-août quand les écoles et les établissements sont fermés il faut pouvoir aussi diversifier sur l'ensemble des créneaux au travers leur rôle également enfin leurs ateliers de transformation on voit aussi que dans certains territoires les établissements surtout des territoires ruraux qui peuvent être aussi en manque de structures ou d'ateliers structurants d'établissements structurants en matière de transformation peuvent avoir aussi un rôle en accompagnant les producteurs locaux sur du travail à façon sur de la petite transformation c'est le cas dans le département du Calvados et donc là ça peut être aussi un appui un appui pour développer des partenariats locaux sur des territoires qui sont en recherche aussi de relocalisation pas simplement en termes de production mais aussi de transformation de transformation locale et par rapport aux cantines on sait très bien qu'il y a un besoin aussi de produits transformés puisque toutes les cantines même si elles ont une bonne volonté n'ont pas toujours les équipes ou les moyens les équipements ou les habitudes ou les pratiques ou le personnel pour travailler du produit brut donc il y a aussi ce travail de comment on accompagne les producteurs à développer aussi leur gamme en matière de produits transformés et ce volet là peut tout à fait se faire en lien avec les établissements les établissements d'enseignement qui disposent d'équipements soit en direct soit en formation soit en accompagnement de producteurs sur ces thématiques voilà donc c'est quelques exemples on pourrait en développer d'autres de partenariats et sur ces volets là les chambres d'agriculture on accompagne sur le volet technique sur le volet commercial sur le volet juridique et sur le volet réglementaire un certain nombre de cordes à votre arc si je puis dire et j'imagine que de nombreux de vos confrères dans d'autres chambres et dans d'autres régions pratiquent d'eux-mêmes mais c'était intéressant effectivement d'avoir votre regard à travers les expériences de terrain et tout ce qui se pratique déjà en Normandie je reviens vers vous à ce sujet monsieur Lebon toujours sur la place et le rôle des établissements d'enseignement agricole vous avez un certain nombre d'actions emblématiques qui ont été mises en place vous nous en avez cité quelques-unes tout à l'heure mais vous avez en particulier travaillé sur l'approvisionnement local des lycées est-ce que vous pourriez revenir dessus en quelques mots peut-être nous dire ce qui concerne en particulier les lycées agricoles oui tout à fait alors pour moi à partir du moment où les exploitations des lycées agricoles produisent et commercialisent des produits ils ont toute leur place dans leur PAT on parle d'ancrage territorial et c'est cet ancrage territorial aussi qu'il faut que la région peut renforcer ou en tout cas renforcer ce rôle là ce rôle là on peut le renforcer notamment par des par des financements et des subventions qui peuvent être versées directement aux lycées agricoles avec le levier des fonds régionaux et aussi des fonds européens faits à d'air on a notamment un dispositif qui s'appelle transformation et commercialisation à la ferme donc auxquelles les exploitations agricoles peuvent tout à fait émerger ce dispositif il permet de financer le développement d'outils de transformation la construction de bâtiments l'achat de matériel ou autre donc c'est un dispositif qui est important avec 40% de subvention il y a un autre levier également via les financements qui est un dispositif qui s'appelle 16-4 je parle beaucoup en chiffres qui s'appelle création et développement des circuits courts et des marchés locaux où là on peut financer des activités des projets coopératifs donc au minimum entre deux structures ça peut être une exploitation agricole en tout cas un établissement public lycée agricole et une structure comme la chambre régionale d'agriculture de Normandie le réseau d'ICIVAB ou bio en Normandie qui vont s'associer ensemble pour développer un projet pour justement approvisionner en produits locaux la restauration scolaire ça peut voilà merci pour ces compléments d'information je reviens vers vous madame Boutroux peut-être pour entrer un petit peu dans la mécanique de tout ça pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait aguerris avec la notion de PAT est-ce qu'il existe des dispositifs particuliers d'accompagnement de ces établissements à votre niveau et je pense aux aspects formation que vous avez évoqué tout à l'heure notamment est-ce qu'il y a un accompagnement financier ou d'autres formes d'accompagnement comme peuvent le faire les chambres sur le terrain je vous laisse nous dire deux mots là-dessus parce que ça peut intéresser évidemment un certain nombre de nos participants certains sont déjà je dirais dans le tuyau d'une certaine manière sont déjà en action sur ces sujets mais d'autres commencent à s'y intéresser donc c'est vrai je pense qu'on a quand même un alignement des planètes ça je pense que on le voit très très nettement entre le conseil régional politique nationale partenariat avec la chambre d'agriculture donc au niveau des financements on a des financements nationaux qui sont possibles par le programme via le programme national de l'alimentation je rappelle que l'appel à projet est sorti ça doit faire c'est 15 jours à peu près du 30 septembre jusqu'au 25 novembre donc et régulièrement des établissements agricoles sont lauréats au niveau national le dernier c'était l'établissement de Saint-Jean-Y-Laval sur un projet de transformation de produits à base de tomates donc dans le but d'approvisionner la restauration collective et notamment la restauration interadministrative de Lyon voilà donc c'est vrai qu'il y a énormément de projets alignement des planètes donc des sources de financement possibles donc j'ai parlé du national mais il y a aussi le programme national de l'alimentation au niveau régional avec les services régionaux de l'alimentation qui sont très présents et qui financent vraiment des actions mises en place par les établissements agricoles donc ça c'est la partie je dirais financière après il y a ce que l'on a mis en place au niveau de de réseau thème c'est à dire qu'on a mis en place des formations actions autour des systèmes alimentaires locaux et durables donc en fait c'est parti il y a à peu près deux ans on a fait un premier brainstorming pour savoir comment les EPL pouvaient s'emparer de cette thématique des systèmes alimentaires locaux et durables et puis depuis donc on était cinq aussi animateurs à avoir travaillé sur le sujet et depuis en fait on décline en région la demande des régions et notamment des chargés de mission animation des territoires on décline en région cette formation action où il y a une première journée je dirais de travail sur qu'est-ce qu'un PAT qu'est-ce que comment on peut s'en emparer enfin avoir une réflexion un peu globale sur le sujet et après on travaille directement avec les établissements qui sont présents sur la mise en place d'un plan d'action donc ça a été fait dans plusieurs régions on est allé on est allé deux fois en Corse on est allé on a fait la région PACA les Hauts-de-France Grand Est et là au mois de novembre on revient en Normandie donc invité par Emmanuel Bon et puis on a au mois de février centre Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire où on aura pareil une action une action formation sur ce sujet là donc c'est vrai qu'on s'est emparé on s'est vraiment emparé de cette action pour favoriser la mise en place de ces projets alimentaires territoriaux et juste une petite chose je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que sur l'établissement agricole on a un mini système alimentaire c'est à dire qu'on a un établissement qui produit qui transforme qui peut transformer et qui consomme on a beaucoup de consommateurs sur les établissements donc voilà il y a vraiment il y a un enjeu et il y a un enjeu sur l'établissement de commercialisation de consommation des produits issus des exploitations et des ateliers technos juste par curiosité pour ma gouverne comment ça se passe comptablement parlant dans ces circonstances alors c'est le sujet c'est le sujet j'imagine c'est le sujet mais c'est vrai que je dirais c'est un sujet et un non sujet à partir du moment où il y a une volonté de l'équipe de direction que d'approvisionner avec des produits d'exploitation et les études il doit arbitrer entre un fournisseur et un acheteur aussi quelque part à un moment donné il doit donner une stratégie il doit donner une stratégie d'établissement donc à priori dès que la stratégie d'établissement est définie et qu'il y a une volonté que les produits d'exploitation se retrouvent sur la table des élèves les élèves sont fiers puisqu'ils participent à la production donc les élèves aiment retrouver leurs produits ça donne du sens aussi bien évidemment donc il y a une logique donc c'est vrai que c'est un élément qui est très important pour ce que vous en savez sur les expériences qui existent déjà ou pour les établissements qui pratiquent déjà est-ce qu'il y a une botte secrète je dirais pour réussir la mise en place d'un projet comme celui-là ou du moins voilà ceux qui ont avancé dans ce sens est-ce qu'ils ont mis en place des conditions particulières à votre connaissance la botte secrète c'est qu'il y a une cohérence entre l'action du chef de cuisine parce qu'on ne fait rien sans les chefs de cuisine donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un alignement des planètes parce que les conseils régionaux investissent beaucoup dans la formation des chefs de cuisine et les mentalités sont vraiment en train de changer et quand on voit les équipes de restauration collective il y a une valorisation de leur travail quand elles travaillent des produits bruts et quand elles sont dans un lycée et qu'elles travaillent les produits issus des exploitations voilà c'est quand même valorisant de travailler un produit brut de montrer son savoir-faire en tant que cuisinier donc c'est vrai que les équipes sont en train d'évoluer et donc il faut qu'il y ait une cohésion avec le chef de cuisine et le secrétaire général au niveau de l'approvisionnement donc c'est pour ça que j'ai parlé d'équipe de direction je ne voudrais pas merci beaucoup je ne voudrais pas oublier nos participants qui auront certainement des questions à votre attention mais pendant que vous avez le micro j'en ai une dernière qui m'est venue à l'esprit en entendant monsieur Rousselin tout à l'heure à travers votre expérience personnelle de la distribution de lait en ville puisque ça date effectivement d'autres temps mais je demanderai à madame Boutroux ce qu'elle en pense à madame Guillemette également je voudrais revenir juste avant de passer aux questions de la salle sur le rôle et la place qu'elle voit qu'elle entrevoit pour les producteurs vous disiez tout à l'heure pour candidater pour proposer pour participer à ces plans ces projets les agriculteurs doivent s'organiser doivent évidemment se structurer vous l'avez dit de différentes manières est-ce que les lycées peuvent avoir un rôle particulier un rôle fédérateur ou un rôle de leader dans ce type de projet vous avez parlé de drive fermier des choses comme ça tout à l'heure ça a été illustré à travers un établissement des Hauts-de-France par exemple qui a pris cette initiative est-ce qu'ils ont une place particulière ou est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle particulier à jouer pour ça pas plus tard que demain après-midi je serai dans une exploitation de Montilier qui fait partie de nos 54 communes où expérimenter il y a une ferme qui fait partie des 50 exploitations qui sont portées candidates pour expérimenter quelque chose que j'aurais pu évoquer mon voisin de droite de gauche vous pouvez venir en famille c'est pas interdit 50 exploitations se sont portées candidates effectivement non on n'est pas en famille se sont portées candidates pour supprimer les glyphosates à l'horizon 2021 avec des accompagnements de la région et tout ça donc nous on est très très intéressé par ça parce qu'on gère sur les fameuses bassins d'alimentation et de captage les pikes et les mailles qu'on est porteur des mesures d'accompagnement agro-environnemental et on est très très intéressé par le résultat de tout ça qu'est-ce qui va en découler il va y avoir des échecs des réussites il me semble il y a d'autres expérimentations qui se font d'ailleurs en dehors des 50 exploitations sur le travail du sol sur les couvertures végétales sur le non-labour dans des domaines extrêmement techniques ce qui serait ce qui va être très très intéressant et on fourmille tout de suite d'expériences ou d'expérimentations en cours ce qui est que tous les acteurs relaient et la région aussi relaient ces pratiques et ce qui me semble fondamental c'est qu'elles soient aussi accaparées mais c'est peut-être déjà un peu le cas j'imagine je connais pas suffisamment les lycées agricoles mais que les lycées agricoles se fassent porteurs de ces nouvelles pratiques en étant très très à l'écoute puisqu'il se passe énormément de choses tout de suite et si elles peuvent les... mais c'est commencé déjà les inclure dans les fermes agricoles qui sont liées aux lycées agricoles mais je discutais tout à l'heure avec le directeur du lycée agricole de Neuchâtel il disait déjà il est passé en alimentation herbe sur une exploitation d'élevage polyculture qui est la norme la norme locale ils sont déjà dans le processus voilà moi ce qui me semble important c'est qu'il y a ce relais qui soit fait cet observatoire et puis que ces pratiques là diffusent diffusent infusent sur les jeunes futurs agriculteurs de demain mais il se passe énormément de choses actuellement dans ce domaine et produisent une sorte de contagion vertueuse madame Gimette un dernier petit mot sur cette place ce rôle particulier qui pourraient jouer les exploitations des établissements agricoles je pense que ce qu'a révélé en tout cas la toile alimentaire c'est que un système alimentaire s'étend bien au-delà d'une limite administrative que l'ensemble des acteurs qui vont par exemple jouer un rôle dans l'alimentation et l'approvisionnement de la communauté urbaine du Havre s'étend bien au-delà de la communauté urbaine ça va de l'échelle régionale nationale voire internationale et en fait on se rend compte qu'un acteur et notamment les établissements pardon les exploitations agricoles enfin les exploitations d'enseignement d'enseignement agricole pardon peuvent aussi être un levier et un acteur prépondérant pour les projets alimentaires de leur territoire mais aussi des territoires voisins et ça je pense que de mieux se connaître entre les territoires il y a vraiment des enjeux des facilitations à trouver de mieux se comprendre de savoir quelles sont les attentes à la fois des exploitations mais aussi de comprendre les besoins des collectivités ou des citoyens et toutes ces passerelles là sur son territoire mais même sur celui d'à côté peuvent être extrêmement intéressantes et productives et techniquement madame Aéry ça peut s'envisager de candidater pour un projet agricole de territoire en dehors des frontières administratives habituelles à votre connaissance prenez le micro pour qu'on vous entende bien il y a notamment des PAT qui se développent de coopération entre des territoires urbains et des territoires ruraux et ça c'est très intéressant parce que quand on a commencé à financer des PAT on les classait en gros il y avait les PAT urbains et puis les PAT ruraux alors qu'il y a une interdépendance évidente voilà et de plus en plus on voit des projets de PAT de coopération entre des territoires urbains des métropoles j'ai en tête Brest par exemple qui met un PAT entre la métropole et un territoire rural centre-Bretagne merci beaucoup pour votre présentation je voudrais aussi au passage remercier le chef de casting si je puis dire qui a constitué cette table ronde parfaitement représentative c'est Emmanuel Bon de la DRAF c'est grâce à lui aussi que vous avez eu toutes ces informations tout aussi concrètes et pertinentes les unes que les autres je vous propose encore une fois tous collectivement de remercier nos intervenants Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !